Bonjour, bonjour les graines de joie. Alors je souhaite partager ma graine de joie de ce matin. Voilà, il est 7h du matin, on a eu un magnifique lever de soleil. On est à nouveau au monastère de Rangoon et on est allé faire une petite méditation dans le temple ce matin. On a eu de la chance, on a eu même une puja, la prière du matin, là, avec du tambour, de la musique. Il y a un moine qui était avec nous, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et on a retrouvé aussi le premier moine qu'on avait vu qui vient de nous offrir un thé et des tchapatis. Voilà, donc merci, merci pour ce merveilleux accueil, ce merveilleux environnement. Et puis je voulais également partager ma graine de joie parce qu'hier, on s'est arrêté dans une nonnerie, donc avec des nonnes. Certes, les nonneries sont beaucoup moins riches que les monastères ici. Et voilà, ça a été un moment absolument de partage, un moment fabuleux. Les nonnes étaient vraiment, vraiment, vraiment très, très chouettes. On a fait la connaissance également de Caroline Riegel, qui est la réalisatrice du film Les Semeuses de Joie. Et voilà, c'est vrai que ça m'a particulièrement touchée puisque ces semeuses de joie, ce sont ces nonnes qui portent en elles la joie, qui la sèment autour d'elles. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance de les rencontrer, d'échanger avec elles. Voilà, on a beaucoup ri, beaucoup rigolé avec elles. C'était vraiment chouette, malgré la barrière de la langue. Et vraiment, c'était une très, très, très belle expérience. Et puis merci aussi à Caroline Riegel qui a pris le temps d'échanger avec nous, de partager son expérience de 12, 13 ans aux Anscars. Et notamment en lien avec cette communauté de nonnes. Et c'était vraiment, vraiment une très, très belle rencontre. Et c'est un film Les Semeuses de Joie que je vais m'apprêter de regarder le plus rapidement possible en rentrant en France. Et je vous en donnerai, et je vous en dirai quelques nouvelles. Voilà, voilà, pour ces graines de joie de ces dernières heures. Et vraiment, vraiment un grand merci pour toutes ces belles rencontres. Je trouve que ce voyage est fait vraiment de magie, de surprises. Il suffit d'être, voilà, de rester vraiment ouvert, ouverte. Et quand on voyage de cette façon, c'est juste incroyable. Tous les cadeaux qu'on reçoit, toutes les surprises, les rencontres, les moments forts qu'on peut vivre dans un tel voyage. Et c'est juste magnifique. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et puis, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous envoie plein, plein, plein de cette belle énergie du monastère de Rangoon, qui est juste extraordinaire dans ce site vraiment fabuleux. On est entouré de montagnes. Alors là-bas, j'ai le soleil, mais j'ai vraiment des montagnes un peu partout autour de moi. Et c'est vraiment un site naturel de toute beauté. Voilà, écoutez, je redescends moi tranquillement. Je vous embrasse bien, bien fort. Alors là, je suis bien habillée parce qu'en fait, cette nuit, on a dormi sous la tente. Et je pense qu'il devait faire pas loin de zéro degré. On a eu de la chance aussi. La petite surprise de la nuit, ça a été que nos hôtes, ceux qui s'occupent du campement ici, nous ont offert trois bouillottes, puisqu'on était trois nanas à dormir sous la tente. Et c'était juste fabuleux d'avoir ces trois bouillottes, d'avoir chacune une bouillotte pour la nuit. Donc, c'était, on a, enfin moi, pour ma part, j'ai super, super, super bien dormi. C'était vraiment top. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort et à très bientôt pour d'autres graines de joie. Au revoir.